Jono, vous vivez à Neuchâtel depuis 30 ans environ. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette ville ? Je crois que ce que j'apprécie le plus ici à Neuchâtel, c'est le côté découverte un peu. Rien n'est vraiment très clairement affiché. Les choses restent à découvrir, surtout l'arrière-pays. J'ai énormément de plaisir à promener dans le Jura, derrière Neuchâtel. Même la ville, comme c'est une ville en pente avec pas mal de ruelles, il y a toujours des découvertes à faire. Est-ce que c'est une ville qui vous inspire dans votre travail ? Neuchâtel m'inspire, je dirais, dans sa globalité, puisque c'est une question de lumière, du lac, la montagne, la ville qui s'est créée autour du Séon. Je trouve que c'est une disposition qui me plaît beaucoup. C'est clair que je ne vais pas faire du copier-coller, et ils prennent des morceaux de Neuchâtel pour les mettre à tout prix dans les dessins. Mais c'est plutôt l'ambiance et l'atmosphère. Est-ce qu'il y a un trait de caractère qui vous plaît sur les Neuchâtelois ? Ce qui me plaît le plus, c'est ce qu'on leur reproche le plus, finalement. C'est le côté un peu en retrait, un peu réticent, pas très avenant. Et je trouve ça très touchant, puisque finalement, c'est souvent des gens qui ne veulent pas déranger. Et puis, on prend ça pour une distance, en quelque sorte. Et ça me touche beaucoup, puisque ça me correspond assez, finalement. S'il fallait situer Neuchâtel sur la carte de la Terre du Milieu, où serait-elle ? Oh mon Dieu ! Où est-ce qu'on mettrai ? Peut-être au bord du lac, la ville du lac, dont Big Bowl or Big, je crois que c'est... En plus, il y a des correspondances entre la notion des lacustres, donc l'Athènes, et toute cette culture qu'on croyait exister au 19e siècle, et qui a certainement inspiré Tolkien pour la création de la ville du lac. Donc, sur le long lac, c'est une idée. Et quels sont vos projets en ce moment ? J'ai beaucoup de projets, toujours. Il y a énormément de choses à court terme qu'il faut rendre très très vite, mais aussi des grands projets à plus long terme, notamment des expos, et des projets dans l'édition. Rien dans le cinéma pour l'instant, hormis une petite série pour une télévision. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.